Générique Bonjour à tous amis sorciers et bienvenue aujourd'hui sur Hogwarts Ilyasi pour la suite de notre aventure magique. Prenez place, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like, le petit commentaire ça fait toujours plaisir. Let's go ! Monsieur Ollivander, je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui monsieur, je les ai avec moi. Ah, mince ! C'est extraordinaire ! Quelle conception remarquable ! Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. C'est un sacré défi que vous m'avez apporté. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Figg dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrox sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les copelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là ? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche ? Je n'ai aucune idée de quoi vous parler. Ce précieux dépôt me revient de droit ! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Oh purée, c'est n'importe quoi. On se fait capturer quoi. C'est n'impe. On va aller, let's go. J'espère que je suis prêt là. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Il faut éterrier plus longtemps. Alors, il a son cœur pour l'hôpital ? Rockwood ne se rendra pas s'il te plaît. À genoux. Quoi ? C'est un expulsant ! Oh ! C'est un expulsant ! Quoi ? On a eu assez. Ce n'était que le début. Hein ? C'est un expulsant ! Inception ! Confirme ! On n'est pas à la hauteur. Expulsant ! Tu vas payer pour ça. Inception ! Expulsant ! Tu vas payer pour ça. Et attraper une fictuelle pathétique dans mes filets ! Ne facilite pas de mieux la tâche. Oh ! Allez ! Tu ne survivras pas à cette bataille. Un... 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 Je n'ai pas terminé. 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 Hmm. Hmm. Je n'ai pas terminé. 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 Ça y est, ça lui est mort. On va reprendre ça. Anne-Yé, je vous rie la base. Non... Lève-toi, et pas toi. Tu en as eu assez ? Action ! Classis, il touche d'autre. Ce n'était que le début. Incendior ! Elle n'est pas à la hauteur. Lâche ! C'est plutôt joli Tureee Action ! Arrestes au momentum ! Classe ! Viens toi tranquille ! Action ! Je sais que tu n'es pas là, tu n'es pas là au petit window ! Yes ! Yes ! Allez, c'est parti ! Nice ! GG ! J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Et ben, c'était assez... C'était un dur combat quand même. Mine de rien, j'ai vraiment besoin de beaucoup de popos. Je ferai en sorte de vendre beaucoup de choses. Ça, je vais m'acheter beaucoup beaucoup de popos parce que là, franchement, le combat était assez rude. Assez, assez rude. Là, je pense que c'est bon. Là, je pense que c'est bon. En vrai, c'est grave plus simple. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre. Je l'ai souvent vu. Mais contre Rockwood en personne ? Ouais, il mérite. Mais bon, je devais me défendre, quoi. Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant, je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves. Et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le port au loin. Le coffre. Le médaillon. Le livre. Les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoins de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Le dépôt doit sûrement s'accorder par là. Ok. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard. Et que derrière cette porte, nous attend un dépôt intact. Juste avant, je vais vérifier un truc. Les quêtes que j'ai. Hum... Ouais, faudra que je fasse tout ça en voyant. Ok. Allez, on continue cette quête et on fera les autres après. Let's go. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crois que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Deuxième de guerre. Ouais, c'est parti. C'est parti. Je vous demande si Ranrock est ici. Allons-y. Si ses fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. Let's go Il y en a d'autres Les centilèges doivent être élevés Les deux centilèges doivent être élevés Action Compringo C'est la renforcer ! C'est quoi ? Je vais changer la mort Compringo Il ne va pas comme ça Nice Le roc doit être quelque part dans le coin Cette foreuse nous barre la route Nous devons la faire bouger Je m'en occupe Un instant Allons-y Incroyable Allez On va déglinguer tous les gobelins là Il y en a encore Oh wow On va... Oh wow On va... Wel presupù esté Dans l'oeuvre Je prendes Paraste Un essai Quelque Là C'est parti ! La faille du moment ! Oh merde ! Allez ! Bien ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Nice ! C'est parti ! C'est parti ! Nice ! Voilà ! Ok ! Tout est good ! C'est parti ! Ça a marché ! Allons ! Je crois que vous avez raison professeur ! On ne peut rien faire d'autre que pour suivre les recherches ! Exactement ! C'est parti 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 ! Voilà ! C'est parti 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 ! Il tient à drôle. Il faut bouger. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons montrer à ces créatures qui commandent. C'est arrivé à point nommé, professeur Hécati. Merci. Tu vas arrêter d'avoir mis les pieds ici. C'est parti. Bombardage ! Vous venez à mourir, c'est ça ! Diffindo 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 ! Arrête-toi, mon médecin ! Diffindo 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 ! C'est la presse que c'est, mais qui est là ? C'est la presse que c'est la presse que c'est la presse. C'était plus sur moi, enfoiré. Mais c'est pas possible. 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 On reprend le choix. Nice. On reprend le choix. On reprend le choix. La baguette ! Vite ! Sous-titrage ST' 501 On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Runrock. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qui l'a engendrée, c'est pour cela que Myriam, George, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? De le garder ici. Il n'y a pas meilleur endroit, je pense, pour protéger ça qu'ici. Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur ? J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Je prévois de le garder ici pour l'instant. Mais une fois que le dépôt sera sécurisé, je compte tout raconter au professeur Weasley et aux autres, et accepter leur aide. Je crois que c'est ce qu'aurait voulu Myriam. Nous devons faire confiance aux autres. Si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien vous. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Hanrock. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien, M'sauvée. Elle non plus n'a pas su s'avouer, M'sauvée ! Sous-titrage Société Radio-Canada «Aمن s'a Mana love, M'sauvée ! » Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Il faut… le vendir. Va donner la vie, Rissot. Fais-le. Fais-le. Mihaïam. Vous aurez adoré mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être autre de meilleure main. … Fais-le. 될-er. Tant This Day Road. Le professeur Eleazar Figg, je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement, ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg... Eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en m'affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Oh, professeur Figg. J'arrive pas à croire que nous avons perdu Figg. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu un hommage à Figg. On se souviendra de lui, en bien. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rockwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rockwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendu avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rockwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est... c'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rockwood s'est allié à Ranrock, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rockwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrock. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sèche. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rockwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses. On se reparlera plus tard. Je suis dégoûté pour figue. Je vous jure, je suis dégoûté, dégoûté à un point. Ouais. Ouais, donc du coup, voilà, l'histoire est finie. Mais je vais quand même finir les quêtes. Les petites quêtes qu'il me reste à faire. Je vais quand même les terminer et tout. Ouais, un peu dégoûté. Très, très dégoûté pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada